Salut les mecs, alors aujourd'hui on va parler de SNK et tout particulièrement de la fin de Shingeki no Kyojin puisque vous le savez, l'attaque des titans est un véritable chef-d'oeuvre, une oeuvre qui a marqué le monde des mangas et des animés de façon indélébile mais cette fin, voilà quoi, elle divide les fans comme jamais, une fin d'animé a jamais divisé les gens, enfin peut-être pas jamais mais en tout cas les gens sont pas contents parce que certains la trouvent controversée, bon certains la trouvent absolument extraordinaire et franchement j'ai moi-même pas mal de problèmes avec cette fin de SNK et justement, eh bien on va profiter de cette vidéo pour en parler en détail analyser ce qui marche et surtout analyser ce qui ne marche pas et pourquoi ça a fait autant de bruit à l'époque de la fin de SNK justement alors sans plus attendre, c'est parti Alors, il y a tellement de trucs incompréhensibles dans cette fin que je sais pas vraiment par où commencer, voilà je vous le dis direct Déjà, on a le fait qu'Imir soit à l'origine de tout, voilà, out of nowhere encore une fois, ce qui retire à Eren sa proactivité le fait que ce soit lui qui agisse, ça fait un peu ché quand même, bon En plus de ça, le fait qu'elle agisse principalement par amour pour le roi Fritz, c'est un peu du WTF sur 20 parce que bon, je le rappelle, le roi Fritz lui a crevé les yeux, coupé la langue, l'a utilisé jusqu'à sa mort et voilà, s'il y avait besoin, mais il n'y avait pas besoin, il a carrément donné son cadavre à bouffer à ses propres enfants Je veux dire, bon, super la romance, quoi, même Sakura serait un peu choquée, quoi Même elle, elle demanderait à notre ami Imir de lever un peu le pied, quoi, de se respecter un peu Bah voilà, quoi, il y a plein d'autres trucs, je sais pas, genre Eren qui détransforme Connie et Jean en leur rendant leur humanité alors qu'ils étaient, bah, transformés en titans Donc ok, on est censé être contents, mais par contre, il s'en bat les couilles de tous les autres titans genre ceux du village de Connie, enfin les autres, bref, voilà, bon Allons directement à l'essentiel parce que sinon, ça va prendre diplôme L'essentiel, c'est quoi ? Bah, c'est que le plan de Eren, c'est-à-dire le Grand Terrassement est absolument désastreux puisqu'il consiste à éradiquer 80% de la population mondiale afin de libérer Eldia De telle manière que seule l'alliance Eldienne, c'est-à-dire Misaka, Reiner et tout ça Bah, peuvent l'arrêter Ce qui donc serait censé réhabiliter les démons d'Eldia aux yeux du monde puisqu'ils deviendraient alors les héros qui ont fait cesser le Grand Terrassement et qui ont vaincu Eren Donc c'est un plan qui pourrait éventuellement se rapprocher de celui de Lelouch, donc de Code Giyas, hein, voilà Sauf que c'est stupide Puisqu'à la suite de cette catastrophe planétaire, les nations survivantes se sont mises à prendre Eldia pour cible au lieu de la laisser tranquille Et j'ai envie de dire, bah ouais, logique Eren pensant qu'il pouvait mettre fin à des guerres et des préjugés séculaires par un simple génocide mondial Bah, c'est juste un peu con Tout ce que Eren a vraiment fait, c'est juste, bah, de justifier la peur, tout simplement et la haine d'Eldia dans un monde qui lui était déjà ultra hostile à la base Le plan d'Eren n'a pas seulement échoué, il a carrément empiré les choses De plus, tout laisser entre les mains d'Armin est un peu risqué parce qu'en effet, Eren délègue tout à son pote Armin la personne la plus intelligente qu'il connaît et son ami le plus proche et qui a donc pour rôle à présent de négocier la paix ainsi qu'une place dans la communauté mondiale pour Eldia Alors ok, Armin a peut-être le verbe O, c'est peut-être un bon négociateur mais là, ça va être chaud Ça va être chaud Eren, je te le dis tout de suite Bon, Eren, je le rappelle, a un peu piétiné la majeure partie de tous les organismes de la planète Ça va être un peu chaud cacao de convaincre ce qu'il reste de l'humanité de passer l'éponge Franchement, je te dis Eren, je crois que t'es un peu trop optimiste En plus, confier l'avenir d'une nation entière à une seule personne, c'est juste un peu irresponsable En réalité, même quelqu'un d'aussi intelligent et loquace qu'Armin ne pourrait pas empêcher un monde post-terrassement de vouloir se venger d'Eldia Et malheureusement, l'épilogue a confirmé cette triste réalité Ce qui fait qu'au final, le coup de force d'Eren n'a abouti absolument à rien Le monde est toujours sans dessus-dessous Eldia a encore et toujours des ennemis qui veulent se venger Enfin voilà, c'est quoi le délire en fait, c'est quoi le projet ? Eren pouvait voir le futur, il voulait protéger ses amis, naninana Mais pourtant, Sacha et Angie sont quand même morts Levi, enfin Levi, c'est vrai que si je dis Levi, tout le monde va me prendre par le callback Comme les dernières vidéos sur SNK Vous savez quoi, je dis Levi, voilà, pas Levi Levi est handicapé, de toutes les manières il est handicapé C'est pas lui qui va me... Bref, pourquoi ne pas les avoir sauvés si tu peux voir le passé ? Enfin bref, écoutez, si on part du principe que les mythes principales du monde En tout cas, les mythes principales de Eldia Aient marre, bah alors pourquoi éradiquer le reste du monde des mecs qui n'ont rien demandé ? Mais vous savez quoi ? Eh bien, jusque là, je vous le dis, il n'y a rien d'irréparable en termes de scénario Et il aurait suffi d'un seul truc pour faire en sorte que Malgré tous les problèmes que je viens de vous énumérer Le manga puisse quand même finir sur une fin logique et même une super fin Et cette chose, elle est simple Ce que Isayama, notre auteur préféré Ou moi préféré maintenant après cette fin de merde Aurait dû faire, c'est juste de continuer à faire des rênes le méchant de l'histoire Et de continuer à le montrer Comme étant un gros salopat Et faire en sorte que le grand terrassement soit toujours montré comme quelque chose de négatif Ce qui n'est pas forcément compliqué C'est-à-dire que là, il s'agit quand même d'un génocide mondial Je pense que ça, voilà C'est facile de montrer ça comme quelque chose de négatif Je pense que t'as pas besoin de forcer Ça va quoi, bon Et juste en faisant cela, tous les soucis dont je viens de vous parler font sens Directement Puisque ouais, bah il est normal en fait que le grand terrassement n'aboutisse à rien de positif Si il est montré comme un holocauste inutile Mené par un fou furieux Le fait qu'aucun problème n'ait été réglé Et que le grand terrassement n'a servi à rien Fait sens Mais seulement à partir du moment où Eren est montré comme étant un gros méchant Et c'est là qu'on en arrive à notre bug de scénario Le pire d'entre tous si vous voulez mon avis Qui consiste en qu'Eren, d'absolument nulle part Bénéficie, bah, d'une rédemption éclair Et on t'explique rapido ce que, bah, non, non Il est gentil depuis le début Et ce qu'il a fait, c'est une bonne chose Je veux dire, quand même Armin le remercie carrément d'être devenu un meurtrier de masse Attends, mais quoi ? Quoi ? Bah, je veux dire, vous êtes fous ? C'est quoi le délire ? Et donc, bon Tout ça, ça doit rendre Eren Enfin, ça devrait rendre Eren sympathique aux yeux des lecteurs Que nous sommes Sauf que, bah, non Vu qu'il a tué 80% de l'humanité Je veux dire, ça rend le projet un peu complexe Je le répète Tout cela aurait été acceptable Si Eren avait continué d'être présenté comme un monstre Mais le fait qu'il soit facilement pardonné Et même valorisé Pour, quand même, avoir éradiqué quasiment l'humanité Ça, c'est un peu inacceptable D'autant plus qu'on te montre bien Que la plupart des mecs qui se font tuer par le Grand Terrassement Ce sont des innocents À un moment, effectivement, on voit les deux enfants marres Dans la tente, ou je sais pas quoi Il me semble que ce ne sont pas des marres Enfin, bref, ce sont des petits enfants Qui se font tuer dans une tente Et à la fin, on te dit Ouais, c'est ça, c'est bien, ça Ça, c'est trop, trop bien, ça Ah bah, vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux, les mecs ? Je veux dire, permettez-moi de le dire de manière plus simple Eren n'avait pas besoin d'une rédemption de dernière minute Laissez-le être un vrai méchant, bon sang Au début de l'arc final Une majeure partie des fans Et dont je faisais partie Ont applaudi le virage diabolique d'Eren Beaucoup, dont moi Ont apprécié comment il a évolué de héros typiques de shonen super cliché En un monstre déterminé et implacable Moi, le premier, j'étais le premier à applaudir J'étais dans les tribunes Faire, ouais, ouais, super, super Voilà, Isayama, merci Mais bon, le problème, c'est que Malheureusement, on nous apprend que finalement Non, pas du tout Eren, c'est un gentil Il a juste niqué la planète C'est rien du tout Vous inquiétez, c'est rien C'est rien Ah, mais c'est rien, ça arrive C'est rien du tout Et donc, ces atrocités Y compris le meurtre de sa propre mère Était en fait motivé par de bonnes intentions Voilà Allez, au revoir, merci Bon, voilà, je vous le dis Ce refus de s'engager dans la vilainie d'Eren A tout simplement ruiné tout l'héritage qu'il aurait pu avoir Alors, Isayama, donc, encore une fois, l'auteur de SNK A tout simplement manqué de couilles Pour le coup, il aurait dû continuer à y aller à fond Fondamentalement, Eren était prêt à commettre Et surtout, il l'a fait en fait Commettre un génocide mondial Pour sa liberté égoïste Si Eren avait été dépeint comme un méchant, je le répète Cela aurait eu du sens Cependant, il est finalement dépeint comme un héros absolu Comme le sauveur d'Eldia Et son idéologie égoïste a été inexplicablement présentée Comme étant héroïque et juste Je vous le dis, cette fin me donne la gerbe Le mec extermine des femmes, des vieillards, des enfants innocents Ça n'aboutit à rien A la fin, Eldia est quand même considéré comme étant l'ennemi mondial Et à la fin, eh bien, on te le présente quand même comme un héros Super, merci pour le grand terrassement Mais attends, mais T'as perdu la boule, Isayama ? Il s'est passé quoi ? Clairement, je ne vois pas pire bug de ces nœuds que celui-là D'en plus que, bon, je le répète SNK, quand même, le sang de la veine Je veux dire, SNK, franchement C'est tout ce que j'aime dans la fiction Je ne fais pas mytho SNK égale tout ce que j'aime dans la fiction Et donc, le fait que Ça finisse en eau de boudin comme ça Aïe quoi Franchement, mais ça me fait mal au derrière Je n'ai pas mytho Je n'ai pas encore vu l'anime Je n'ai pas encore vu le dernier épisode Donc en espérant Qu'ils aient peut-être corrigé un truc En fait, c'est super simple de corriger Tout ce qu'il y a à faire C'est juste de montrer Eren comme étant méchant C'est tout Ça veut dire que tu montres Le génocide de la planète entière Comme étant quelque chose de négatif C'est tout C'est tout ce que tu as à faire Et c'est bon, le manga devient Voilà quoi Le meilleur manga ever Y'a pas de soucis Meilleur animé Ce que tu veux Voilà Y'a juste à faire ça T'as pas besoin de faire des trucs de ouf J'espère qu'ils vont faire ça Je ne pense pas Mais on verra bien Franchement, c'est quand même un truc de fou Bref Mais en réalité Y'a plein d'autres éléments dans cette fin Qui ne font pas simple Bon, on va en parler Bon déjà Y'a Zeké Sig pour les intimes Et le fait que le mec Médit dans le néant Pendant des milliers d'années Cherchant à comprendre Le sens de la vie Et puis bon Y'a Armin qui arrive Un peu sans crier gare Et nous sort son plus beau Tolkno Jutsu Effectivement Du futur Un Tolkno Jutsu Tellement alambiqué Que même Naruto Voilà Même lui Il lui demanderait De lever un peu le pied Et donc Ce Tolkno Jutsu Fera changer d'avis Zeké En deux minutes Montre en main Ce qui est complètement fou Et c'est donc Une résolution Extrêmement expéditive Et vraiment Très peu crédible Surtout Lorsque l'on prend en compte A quel point Et bien Sig est un personnage Extrêmement complexe Donc là Bon ça ne fait pas vraiment sens Et d'ailleurs J'en ai un peu parlé Effectivement Du fait que Ymir montre une obsession Incompréhensible Pour son agresseur Et bien c'est également Le cas pour Historia Et Mikasa Qui également Nous montre une belle obsession Un beau syndrome de Stockholm Ce qui donne effectivement L'impression Qu'Isayama a mal compris Ou même déformé Les motivations De ces trois personnages là Ensuite Il y a la mort De la mère de Eren Puisque oui On nous révèle Qu'Eren a tué Sa propre mère Voilà C'est un peu ridicule On va pas se pitot Et ça contredit même La scène où Eren Demande à Reiner Pourquoi sa mère est morte Soulignons une incohérence flagrante Dans la narration Bon Si on commence à parler Du ver de terre En mode boss de fin Alors que pourtant Sa mort se produit hors champ Voilà Est-ce qu'on a le droit De parler de quelque chose D'anticlimatique Parce que là clairement Il y a eu climatisation Et c'est extrêmement décevant Pour les fans C'est à dire qu'on va te hyper Cette espèce de méga ver de terre Pour qu'à la fin Il crève hors antenne C'est un peu complexe Et d'ailleurs Si on revient à Eren Et ses contradictions Le mec nous dit Qu'il ne peut pas laisser Le sort d'Eldia au hasard Mais au final C'est exactement ce qu'il fait Donc bon Je lui dis en fait Le mec il se fout de notre gueule Ou ça se passe comment Et si on revient Une dernière fois Sur Ymir Voilà Bon encore une fois Le fait qu'elle soit amoureuse de Fritz C'est complètement grotesque On parle quand même effectivement Et je le répète D'une femme qui s'est faite Dévorée vivant Par ses propres enfants Sous les ordres de Fritz Mais le fait que Mikasa Soit celle qui la libère De son fardeau Est encore plus incohérent Cela aurait été plus logique Que ce soit Eren qui la libère Étant donné que Sig symbolise clairement Le roi Fritz Et Armin D'ailleurs on va en reparler Qui a précédemment Lâché des bombes nucléaires Sur des civils Ou quasiment Se fait naturaliser Bon c'est quand même Un gros niveau de traîtrise Et de contradiction Dans son développement De personnages Qui défient la logique Ça c'est une évidence Et pour Eren Bon voilà Est-ce qu'on pourrait À un moment donné Avouer que c'est le mec Le plus inefficace de la Terre Le mec il a des capacités Quasi divines De voir le passé Le présent Et le futur Mais à la fin Il échoue quand même Totalement dans son plan Vu qu'aucune paix N'est annoncée Et ça remet clairement En question Toute sa stratégie Et même La qualité de ses pouvoirs Puisque à la fin Bah Eldia n'est même pas Sûr d'avoir la paix Et même On est même sûr Qu'Eldia n'aura jamais la paix Ça c'est une évidence Surtout qu'avec les actions De Eren C'est à dire Le grand enterrassement Maintenant Bah Eldia A une espèce de cible Tout le monde voudra sa peau Vu que bon bah Maintenant Le monde entier A une bonne raison De vouloir la peau Des Eldia C'est d'autant plus ridicule Que le groupe des héros Entre guillemets Après avoir trahi Leur propre pays Afin de sauver 100% de l'humanité Remercie Eren D'avoir tué 80% De cette même humanité Donc voilà Sauf ça Ça m'a rendu dingue Pourquoi on remercie Eren En fait Il a quasiment Exterminé Toute l'humanité Limite à peu de choses près Et on peut quand même Aussi prendre en compte Que Plus de 90% D'humanité Qu'il a exterminé N'ont absolument rien à voir Avec la souffrance des Eldiens Et le fait qu'ils se soient Tous fait balayer Pendant des Centenaires Ce sont les marques Qui sont responsables De la souffrance des Eldiens Et encore Quand je dis les marres C'est même pas le petit peuple C'est surtout Les autorités dirigeantes Donc voilà Et à la fin On dit merci Eren C'est complètement dingue Voilà En plus voilà Ce même Eren Qui se voit transformé En pigeon C'est quand même Assez fou La fin est totalement absurde Et donc bon Voilà Moi je vous le dis Moi la chose Qui m'a vraiment fait chier Dans cette fin C'est surtout La glorification d'Eren Voilà D'ailleurs Je sais même pas comprendre Comment des fans Peuvent glorifier Eren Alors qu'à aucun moment On ne peut excuser ses actes Le fait qu'ils se mettent à chialer Devant Armin à la fin Ne justifie pas Un tel génocide mondial Et enfin je sais pas Je veux dire Que les fans glorifient Des personnages tels que Eren Isoka ou même Madara de Naruto Vas-y pourquoi pas Mais on est bien tous d'accord Que c'est des salopards C'est quand même des mecs Bon Dans les ténèbres Parce que le problème C'est que cette fin Veut essayer de t'expliquer Que Eren c'était un bon gars Ça n'a aucun sens Et pour moi Isayama a fait juste Je sais pas Il a fait une énorme gaffe En essayant de dédouaner Eren de ses crimes Ça n'a aucun sens Moi Eren pour moi C'est un des meilleurs personnages Tout animé confondu Mais à partir du moment Et seulement à partir du moment Où c'est un méchant Et où on le présente Comme au moins un anti-héros Au moins Mais pas un héros les mecs C'est compliqué Et pour moi Isayama n'a juste pas Assumé sa fin C'est tout Il essaie de faire passer Eren Pour un héros Et en ce qui me concerne Pour moi Il a fait de la même erreur Que Kijimoto Avec Naruto Et surtout avec Obito Enfin bref C'est une autre histoire Enfin en tout cas Le plan d'Eren En ce qui me concerne Est un échec absolu Puisque à la limite Bon Ce plan aurait eu du sens S'il avait exterminé Toute l'humanité En dehors des Eldiens Assurant ainsi la survie Des Eldiens à tout prix Mais comme Il y a quand même Une petite partie de l'humanité Qui a survécu Bah au final Ça n'a servi A strictement rien du tout Et en plus Quand tu vois Eren Pleurer pour Mikasa Alors qu'il aurait pu être Avec elle à tout moment Alors qu'il a Choisi de rester loin d'elle Pendant des années Pour essayer d'infiltrer Mar Enfin voilà quoi Ça a déconstruit Totalement son personnage Et pour moi C'est aussi une incohérence Ça n'a aucun sens Ça détruit un peu son perso Je ne suis pas mytho Et puis même on va terminer Avec le fait que SNK C'est devenu les Avengers Parce que merde Le groupe des héros Là qui veulent arrêter Eren Et le Grand Terrassement Se forment beaucoup trop facilement Je veux dire Si on part du principe Qu'il y a eu une modification du passé Avec le présent et le futur Sur un même axe de temps Sur une même chronologie Sur une même timeline Où tous les grands événements Deviennent des paradoxes Causés par Eren Le problème c'est que En fait Enfin je ne sais pas Tout n'a plus aucun sens Et même les personnages Ne devraient même pas avoir Les mêmes souvenirs En fait Enfin je ne sais pas Ça me semble un peu Un peu bizarre Pour moi ça ruine un peu Le début de l'oeuvre Et la révélation qu'Eren Est responsable de la mort De sa mère encore une fois Est particulièrement frustrant Alors voilà La vidéo est terminée En espérant qu'elle vous ait plu N'oubliez pas de vous abonner Pour encourager la chaîne Et si vous voulez Effectivement Voilà D'aventure Me soutenir davantage Jetez un oeil A nos t-shirts Et mucs disponibles Dans la boutique Vous pouvez aussi Effectivement Faire un petit don Via Paypal Afin de soutenir financièrement La chaîne Car elle en a grand besoin Voilà Petit coup de Patreon Petit coup de PDF Si vous voulez Effectivement Vous jeter dans l'aventure YouTube Bref Quoi qu'il en soit Prenez soin de vous Et à la prochaine